Merci. Pour la gauche démocrate et républicaine, Jean-Paul Lecoq. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, d'abord votre présence à l'Assemblée nationale est pour une cause noble et en cela elle est respectable, mais uniquement en cela. Je ne reviendrai pas sur la provocation concernant l'ambassade américaine. Je ne reviendrai pas sur les massacres, les 58 morts, les 2000 blessés à Gaza, sur les bombardements des positions iraniennes en Syrie sans mandat, sur la détention de Salah Amori, citoyen français depuis août 2017, sur le fait qu'un peuple est enfermé et parqué dans la bande de Gaza. Si j'étais Gazaoui, je n'aurais qu'une envie, c'est me retrouver avec ceux qui sont face aux soldats israéliens, parce que ma dignité d'homme m'appellerait vers cette frontière. Le blocus illégal de Gaza est encore en cours. Et vous nous expliquez que seuls les israéliens amènent de la marchandise à Gaza. Mais il n'y a pas le choix. Aucun autre pays ne peut envoyer de la marchandise à Gaza. J'ai voulu aller à Gaza par la mer, mais ça a été impossible. Gaza est sous blocus. Il y a la question des enfants prisonniers, il y a la question du mur, il y a la question de la guerre de l'eau, qui mériterait que l'on discute. Il y a la question de la zone économique exclusive Gazaoui. Bref, vous menez, comme vous l'avez fait avec l'opération Plomb d'Ursi à Gaza, et j'ai eu l'occasion de le dire directement au premier ministre Houdolmer, vous menez une politique de terreur. Vous êtes un État terroriste dans votre comportement. Cette politique de terreur, nous devons la combattre. Et j'espère que l'actualité récente a donné à Israël le fait de gagner le grand prix de l'Eurovision. Ça veut dire que l'année prochaine, non seulement vous devrez l'organiser, mais vous devriez théoriquement accueillir des artistes. Je ne peux pas comprendre que des artistes d'Europe puissent aller dans un pays qui mène une telle politique. Et j'espère que la question sera posée pour l'organisation de cette manifestation. Ni artistes, ni sportifs, comment les entreprises pourraient entretenir des relations encore avec votre pays ? Et comment mon pays va pouvoir sereinement organiser cette opération culturelle croisée entre Israël et la France ? Je termine, Madame la Présidente. Puisque M. le Président a parlé de la bombe atomique iranienne, peut-il parler de la bombe atomique israélienne ? Peut-il s'exprimer sur ce sujet ? Puisque la Présidente de la Commission des Affaires étrangères m'a mandaté avec Michel Fanger sur une mission sur la bombe atomique dans le monde, de traiter de nos proliférations, je profite de la présence du Président de la Knesset pour essayer d'avoir des règles. Merci, merci beaucoup.